Le soleil est notre source d'énergie principale. Nous avons vu précédemment que c'était le moteur du cycle de l'eau, par exemple. C'est lui aussi qui nous fournit la chaleur nécessaire au développement de la vie. Il permet aussi aux plantes de fabriquer leur nourriture à partir du phénomène de la photosynthèse que nous explorerons plus en détail dans la série UV2. Savais-tu que le soleil est une étoile? En effet, si on regarde de plus près, le soleil est une énorme boule de gaz où des réactions nucléaires se produisent chaque seconde de chaque jour. C'est ces réactions très énergétiques qui sont responsables de la chaleur et également de la lumière émise par le soleil. Dans la présente vidéo, nous aborderons le sujet de la lumière en parlant de quelques-unes des propriétés qui ont toutes leur importance dans nos vies. Le spectre électromagnétique D'abord, il faut comprendre que la lumière n'est qu'une partie des rayons émis par le soleil. On regroupe sous ce qu'on appelle le spectre électromagnétique comme l'ensemble des rayons émis, notamment par le soleil. Nous reverrons en UM3 plus en détail chacune des catégories de ce spectre. La lumière que nous étudierons aujourd'hui n'est qu'une petite portion de ce spectre qu'on observe ici. La chaleur ressentie sur la Terre fait aussi partie de ce spectre. Elle provient des rayons infrarouges qu'on peut voir ici, d'un côté de la lumière visible que l'on va étudier aujourd'hui. On a également mentionné un autre type de rayons dans la présente série, c'est-à-dire les rayons ultraviolets qui peuvent être dangereux pour l'homme et qui sont heureusement interceptés en partie par l'atmosphère qui se situe de l'autre côté de la lumière visible dans le spectre. Propagation de la lumière en ligne droite La lumière du soleil voyage en ligne droite dans tous les sens à environ 300 000 km par seconde. En partant du soleil, il lui faut donc 8 minutes environ pour se rendre jusqu'à la Terre. Elle traverse facilement l'atmosphère et arrive à nos yeux. On ne voit pas à proprement parler la lumière, mais on peut la faire apparaître. C'est le cas quand tu vas à un spectacle et que tu vois les faisceaux lumineux sur la scène qui passent à travers des nuages de fumée. Le fait que la lumière voyage en ligne droite explique pourquoi on peut voir l'ombre d'un objet. En effet, la lumière est bloquée par un objet, mais pas par le vide qui est autour. Ainsi, derrière l'objet, on voit une partie de lumière avec au centre un espace noir, ce qu'on appelle l'ombre. La réflexion ou l'absorption des rayons lumineux Une fois que la lumière atteint un objet, elle peut soit être réfléchie et être captée par nos yeux, soit être absorbée. Ou, en fait, ce n'est pas tout noir ou blanc, une partie de la lumière peut être absorbée et une partie peut être réfléchie, selon l'objet et la surface de celui-ci. Prenons par exemple un miroir. De par sa surface très lisse, les rayons lumineux vont être presque totalement réfléchis. C'est pourquoi nous pouvons voir une image très nette lorsqu'on regarde dans le miroir. Si on prend la surface d'un lac, par exemple, s'il est très calme, tu vas voir également ton reflet de manière très claire. Mais s'il y a du mouvement, la surface devient très irrégulière et la lumière part dans tous les sens, ce qui crée une image un peu plus floue. Lorsqu'on parle de la réflexion en termes de lumière, ce n'est pas l'affaire exclusive des miroirs. En effet, lorsqu'on parle de réflexion, on veut seulement dire que la lumière frappe une surface et retourne dans la direction d'où elle provient. Lorsque la lumière frappe cette pomme, une partie de la lumière sera réfléchie vers nos yeux et le reste sera absorbé. Pour bien comprendre cette histoire, il faut savoir que la lumière du soleil est composée de différents rayons qui forment les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour bien représenter la lumière, faisons plutôt comme cela. La lumière frappe la pomme. Les rayons rouges retournent vers notre œil, ce qui fait qu'on voit la pomme rouge. Les rayons des autres couleurs sont absorbés par l'objet. Lorsqu'on voit un objet noir, ça veut dire que tous les rayons ont été absorbés. Et au contraire, quand on voit un objet blanc, tous les rayons sont retournés vers nos yeux. Dans le cas d'un objet transparent, il n'y a aucune réflexion de la lumière. Elle passe à travers l'objet. Si l'objet est translucide, on aura une partie des rayons qui passent à travers. Et une fraction qui réfléchit vers nous-dessus. Déviation de la lumière dans le passage d'un milieu à l'autre. Une autre propriété de la lumière est ce qu'on appelle la réfraction. On vient de dire que la lumière voyage en ligne droite, mais on observe que lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à l'autre, il y a une certaine déviation de sa trajectoire. C'est ce qui explique que la paille semble tordue lorsqu'on la place dans un verre d'eau. Effet particulier de la réfraction. Lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est l'addition des principes de réfraction et de dispersion que l'on va voir. Lorsque la lumière passe dans les gouttes d'eau, elle est déviée. Elle est déviée de manière à permettre à diviser chacun des rayons de couleurs différentes qui composent la lumière blanche. Ce qui fait qu'on peut admirer ce beau phénomène. En résumé, le soleil peut procurer de la chaleur et nous permet aussi de voir les objets en nous procurant la lumière visible. La lumière voyage en ligne droite, mais elle peut être déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à l'autre. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Cette lumière peut être aussi réfléchie ou absorbée sur les surfaces qui nous permettent de voir les couleurs. Dans le prochain épisode, nous découvrirons qui est responsable de l'alternance jour et nuit et de l'alternance des saisons.